Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations trigonométriques fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. La résolution de ces équations fondamentales est expliquée en détail dans le tutoriel F5-029. Dans notre équation trigonométrique, nous voyons là l'angle x de mi et là l'angle x. Mais x est exactement le double de x de mi. Donc, par la formule de duplication du cosinus, nous pouvons remplacer le cosinus de x par cosinus au carré de x de mi moins sinus au carré de x de mi. Et par la loi fondamentale de la trigonométrie, nous pouvons remplacer le sinus au carré de x de mi par 1 moins cosinus au carré de x de mi. Et ainsi, dans notre équation, il n'y a plus que des cosinus de x de mi. Nous distribuons ce 2 et nous mettons ce terme au premier membre et ainsi nous obtenons cette équation-là. Remarquons que l'inconnu x n'apparaît que sous la forme cosinus de x de mi. Dans ce cas, on pose cosinus de x de mi égale à y. Et, dans cette équation, nous remplaçons cosinus de x de mi là et là par y. Et ainsi, nous obtenons cette équation du deuxième degré en y. Équation qu'on peut par exemple résoudre au moyen de delta, le discriminant b carré moins 4ac. Ou bien, si on voit de suite que ce trinôme n'est rien d'autre que le carré de 2y moins 1, on est un peu plus rapide pour trouver l'unique solution y est égal à 1 demi. Nous trouvons donc que cosinus de x de mi est égal à 1 demi, comme ceci. Oui, mais 1 demi, c'est la même chose que le cosinus de pi tiers. Et c'est ainsi que nous trouvons cette équation fondamentale cos égale cos. Équation fondamentale dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons le cosinus du premier angle est égal au cosinus du deuxième angle si et seulement si ce premier angle est égal à plus ou moins ce deuxième angle plus k fois 2pi ou k désigne un nombre entier. Nous reportons ces solutions sur notre cas, voilà, c'est fait, et nous multiplions encore cette équation-là par 2. C'est ainsi que nous obtenons les solutions x est égal à plus ou moins 2pi tiers plus 4 fois kpi, solution de cette équation-là. Nous ne dessinons pas ces solutions-là dans le cercle trigonométrique parce qu'on pourrait mal interpréter la périodicité. Ici, ce n'est pas plus 2kpi, c'est plus 4kpi. Donc nous inscrivons de suite ces solutions dans l'ensemble solution. Nous n'oublions pas de mentionner que k doit être un nombre entier et l'exercice est terminé. et je vous mets un peu l'avenir. c'est plus 1p1, c'est plus 6kpi, et je vous dessine de l'avenir. Merci.